messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne des gélés moto est mort aujourd'hui je vais vous parler des purges de freins donc il arrive aujourd'hui que un liquide de un liquide de frein que j'ai il commence à se noircir je vous le montre il commence à se noircir donc il change de couleur dès que ça change de couleur il ya un moment où il faut commencer à le purger donc ça veut dire on va enlever les liquides qui sont dedans et on va les remplacer par des neufs à préconiser par ktm pour ce modèle ci pour la 1290 super adventure t c'est du dot 4 ou du dot 5.1 je vous mets ici ce que le le mode d'emploi disent à ce sujet donc on va commencer par déposer la garde-boue parce que voilà pour la 1290 super adventure t l'étrier le vis de purge pour donc pardon qui se trouve sur l'étrier ben elle est un petit peu caché par un des bras comme je vais vous montrer maintenant de du garde-boue donc pour ce faire on va tout simplement faire déposer deux trois vis de côté droite est également trois vis de l'autre côté et on l'enlève on va la la resserrer par après au moment du remontage donc voilà ce qu'est le mode d'emploi disent à ce sujet le couple de serrage vous le met ici donc si vous n'êtes pas sûr équipez vous d'un d'une clé dynamométrique pour le serrage au moment du remontage très facile à faire donc vous avez démonté comme vous le voyez maintenant le six vis donc trois de chaque côté vous déclipsez tout simplement le la tâche qui est ici pour libérer les câbles et c'est tout et ce truc là s'enlève on va maintenant passer à la phase purge proprement dit donc il faut préparer un petit tuyau soit vous vous munissez du même tuyau que moi je vous mets les liens en dessous qui n'est pas sponsorisé c'est un petit tuyau avec un système anti-retour il y a un flash là dessus il doit être pointé vers le bas et également un petit récipient pour récupérer le liquide usagé une clé de huit pour ouvrir et fermer là la vis de purge est toujours pour plus de facilité et travailler un peu plus propre on va dire j'avais vu ces techniques par la chaîne high side donc à l'aide d'un colson vous faites un trou sur une bouteille une bouteille de coca ou n'importe c'est que vous avez pour récupérer le les liquides vous plonger le bas de votre tuyau dedans et vous mettez un colson histoire que ça tient que même si vous tirez par par accident ou par inadvertance que vous ne faites pas sortir les tuyaux qui fait couler le liquide dans les récipients directement les découper allez découper la partie qui dépasse du colson bien sûr et vous resserrez le tout et vous avez quelque chose de très fiable et très propre par sa dangerosité vu qu'il est très très corrosif pour les peintures bas on va veiller à bien protéger autour de du maître cylindre en cas de de petites gouttes et puis on va déposer le couvercle on desserre les deux vis qui est au dessus on va l'enlever et on va se munir également d'un petit seringue moi j'ai acheté à une seringue dans une pharmacie qui coûtait 2,20 euros que je peux réutiliser à souhait une fois qu'on a déposé le deux vis qu'on a enlevé le couvercle on découvre alors le membrane d'étanchéité faites très attention quand vous l'enlevez directement éloigné du liquide aller du bocal on va dire parce que au dessus de cette membrane ça se peut qu'il va y avoir des condensations vu le changement de température entre le liquide et la partie extérieure du bocal qui va se chauffer qui se refroidit donc ça fait des condensations donc il peut y avoir des couches d'eau des liquides on va dire qui sont au dessus qui serait pas agréable de l'avoir dans le système donc quand vous le soulevez ne le renversez pas dans le bocal mais directement à l'extérieur prenez le seringue et enlevez un peu de liquide jusqu'au minimum donc jusqu'au minimum il faut pas dépasser le minimum parce que sinon vous allez faire entrer de l'air dans le système et ça sera beaucoup plus compliqué pour pour les purges elle est compliquée ça sera plus de boulot qu'est ce que vous devrez faire normalement donc ici j'ai ponctionné jusqu'à minimum une fois arrivé un minimum je vais commencer à rajouter directement de de nouveaux liquides jusqu'à max et je rajoute alors jusqu'à max les nouveaux liquides c'est du dot 5.1 de chez motorex donc c'est si je les fais confirmé par le garage ktm inverse là où j'ai acheté le loquette de frein eux ils m'ont bien bel et bien confirmé que c'est ce que eux utilisent pour toutes les machines de cette version là c'est toujours du dot 5.1 c'est beaucoup mieux pour le mise en température aller le monter en température mieux que le le dot 4 alors on pompe on appuie une deux fois ou trois fois c'est comme vous voulez et puis vous le maintenez à fond faut surtout pas lâcher vous ouvrez le vis de purge comme vous voyez le liquide s'écoule doucement resserrer d'abord le vis de purge avant de ré pomper à nouveau faut surtout pas inverser les trucs parce que sinon vous faites rentrer de l'air dans le système je vais passer un petit peu en mode accéléré parce qu'il faut répéter plusieurs fois ces mouvements là et veuillez à n'est pas descendre à dessous du minimum donc vous surveiller à chaque fois votre liquide dès que vous voyez qu'il arrive presque un minimum rajoutez-y de nouveau les nouveaux liquides moi par précaution j'ai vidé trois fois le bocal histoire de bien 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 purger ce qu'il y avait dans le système mais bon libre à vous de voir parce qu'une fois que le liquide en fait est devenu mielleux on va dire couleur mielleux il n'y a pas d'autres d'autres termes pour ça on devient mielleux donc ça veut dire clair comme celle là ben là on sait que le purge est terminé qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait de du z qui était dans le système alors là là c'est bon reste plus qu'à faire l'appoint donc on remplit le bocal jusqu'à maximum on veuille bien que le guidon soit allez que la moto soit bien à plat on va dire et à l'aide toujours toujours à l'aide du seringue on fait l'appoint on remplit le bocal et puis on nettoie le le membrane on nettoie bien on nettoye en frein on les sèche s'assurer qu'il n'y a pas de trace d'humidité qui reste et puis on remonte tout ça on revisse et on fait pareil en dessous donc bien bien nettoyer surtout la zone allez où les zones qui ont été autour du du vis de purge surtout parce que là il va y avoir un petit peu de liquide qui reste quand on enlève le tuyau donc on nettoie bien tout ça et on referme moi ce que j'ai fait à chaque purge donc je n'ai purge jamais l'avant et l'arrière en une fois sans avoir fait un essai entre donc le premier essai consiste à tout simplement faire rouler la moto à padome on va dire et puis freiner une fois que je sens que ça freine donc mes freins le frein fonctionne bien ou du moins fonctionne pour le moment ou quand je les teste là je ferai un petit tour du bloc histoire de voir si le frein se comporte bien avant de prendre vraiment la route ou avant de purger l'arrière c'est ce que moi j'ai fait ici donc j'ai fait un petit test dans le garage vite fait pousser et puis j'ai fait un tour du bloc et après j'ai purger l'arrière ah ben pour purger l'arrière c'est le même principe qu'on vient de voir donc pomper maintenir desserrer ainsi de suite on va d'abord déposer cette partie là parce que le maître cylindre pour le frein arrière est juste derrière à savoir le course en fait entre l'étrier arrière et le maître cylindre à l'arrière est plus courte que celle devant donc c'est ça que le garage m'a dit c'est là c'est cette partie là qui va chauffer les plus donc d'où l'utilité de mettre du dot 5.1 à la place du 4 et la machine a été conçu pour ça il les supporte puisque c'est ce que eux utilisent donc comme on voit à l'arrière aussi il commençait déjà à changer de couleur également donc il était temps de le faire et on doit prendre les mêmes précautions que sur le maître cylindre d'avant d'avant pour l'arrière parce que le liquide de frein ça rigole pas ça rigole vraiment pas pour la peinture ben pourquoi j'ai tellement peur parce que à une époque j'ai l'utilisé pour décaper les peintures des cadres de vélo parce qu'à l'époque quand je devais repeindre mon vélo je mettais du loquet de frein sur les cadres avec la peinture que je vais enlever j'ai laissé cinq dix minutes ou une bonne heure même et la peinture s'écaillait d'elle-même donc il fallait juste gratter un petit peu et tout part donc je connais son efficacité pour enlever les peintures donc je vais pas prendre les risques pour ça libre à vous de le faire donc ça sera le même principe on va enlever le bouchon du ou les couvercles plutôt du maître cylindre on va ponctionner avec la même seringue on va enlever jusqu'à minimum toujours le même principe veillez à n'est pas dépasser le minimum le maître cylindre à l'arrière ce qui expose en même temps mes jantes qui sont peintes parce que c'est des jantes peintes je vais également les protéger parce que j'ai pas envie d'avoir des petites éclaboussures là dessus et toujours muni du même clé de 8 qu'on avait utilisé pour celui de l'avant également donc le même principe on va pluguer notre tuyau avec l'anti retour qu'on avait préparé déjà donc déjà le liquide de l'avant est encore dedans donc moi je vais tout simplement à ajouter ce de l'arrière eh ben commençons alors on va enlever le couvercle du bocal donc ici il n'y a pas de vis supplémentaire à démonter c'est directement le bocal qu'il faut dévisser et la même précaution qu'on va prendre alors une fois qu'on a enlevé celui ci parce que il ya le membrane qui est à l'intérieur et c'est le même problème qui se pose comme celui de devant vu qu'il ya des chaleurs variations de température ce qui peut créer des condensations on fait toujours attention quand on enlève le le membrane bien s'assurer qu'il n'y a pas de liquide des dents qui vont se renverser allez qui est au dessus on va dire qu'ils vont se renverser encore dans le système donc quand on enlève on enlève avec précaution voilà et on va commencer alors par ponctionner jusqu'à minimum toujours et en faisant très attention ici parce que le bocal en fait il n'est pas si grand parce que tout ce que j'ai ponctionné là jusqu'à minimum de max à minimum il n'y a que cinq millilitres donc le contenance totale ne dépasse pas les 10 11 millilitres ici du du bocal donc faire attention quand on les vide donc comme vous voyez les liquides est un petit peu plus clair que celui de l'avant donc c'est le même principe qu'à l'avant donc on met la pression on appuie sur le frein on ouvre le vis de purge le liquide s'écoule et vous allez voir le maître cylindre observez bien une fois que je referme et que je relâche le frein hop ça va se vider d'un coup voilà et vu que la quantité n'est pas énorme pour l'arrière il faut vraiment les surveiller encore plus que quand vous avez fait celui de l'avant parce que ça peut aller vite que vous faites rentrer de l'air dedans et là ça va prendre un peu plus de temps pour le purger donc n'hésitez pas à rajouter à chaque fois quitte à même à faire une et puis on rajoute une on rajoute et ainsi de suite on répète le la procédure aussi souvent qu'on veut pour vraiment vider tout le système moi je les vider aussi trois fois le bocal je sais que c'est pas nécessaire pour tous ceux qui vont qui vont mettre dans le commentaire cette partie là mais par précaution moi je préfère le faire pour avoir la tête plus tranquille bon après avoir vider trois fois le bocal j'ai enfin obtenu la couleur que moi je voulais la couleur mielleuse couleur de miel là ça indique la fin de ma purge donc j'irai serre le vis de purge j'ai fait mon appoint c'est la même chose que ce qu'on a vu sur la partie avant j'ai fait l'appoint j'irai ferme tout ça et j'irai monte tout et j'irai encore une fois faire les petits tests et en faisant l'appoint comme j'ai dit faut bien veiller de pas dépasser le maximum sinon vous allez faire déborder tout le liquide une fois que vous avez mis ce petit membrane pour les remontages donc on va tout remonter on resserre et vraiment tous les restes et surtout pas comme j'ai dit tout à l'heure pas oublier de faire un petit test avant mais au moins vous êtes sûr puisque vous avez fait l'avant avant et que vous vous avez au moins quelque chose qui va freiner votre machine un cas 2 et juste pour vous donner une idée des quantités totales de loquettes de frein avant et arrière voilà le flacon que j'utilise c'est un 250 millilitres nous voici arrivé à la fin de cette vidéo je pense qu'une petite pause s'impose bien mérité puisque tout est bon tout a été tout s'est passé à merveille on va dire donc le quête de frein pour la moto duvel 666 pour le pilote fait attention boire ou conduire il faut toujours choisir bon je compte pas reprendre les guidons après donc je peux me lâcher c'est ma petite pause merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin et que j'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez cliquez sur le like ou les dislike à vous de voir pouvez vous lâcher dans les commentaires dans le respect de chacun ride safe vous